Mesdames, Messieurs, vous êtes sur le fait d'Afrique Télévisions et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle sortie du point de l'économie. Au Cameroun, la qualité des aéroports inquiète le président du groupement des entreprises du Cameroun, Célestin Tawamba. Dans une lettre abaissée à Thomas Oon Asumo, le directeur général des aéroports du Cameroun, le président du groupement des entreprises du Cameroun en abrégé GECAM l'invite à prendre des mesures nécessaires pour améliorer de manière urgente les infrastructures et les services offerts dans ses plateformes. Le délabrement, selon lui, est perceptible tant au niveau des terminaux que des équipements destinés aux passagers. Le président du GECAM souligne dans sa lettre que le manque d'entretien et la vétusté des installations ne permettent pas aux compagnies aériennes desservant le Cameroun de proposer un service de qualité. Un chapelet de manquement qui pourrait davantage peser sur la compétitivité de l'économie camerounaise. Pour Célestin Tawamba, le transport aérien étant un moteur essentiel pour le commerce international, les investissements étrangers ainsi que pour l'attractivité du tourisme, la dégradation continue de ces infrastructures a des conséquences dramatiques dans ces secteurs. A cet effet, il a exhorté le directeur des aéroports du Cameroun à procéder à une mise en place des installations modernes, à entretenir les équipements et à mettre en place un environnement plus accueillant et sécurisé, aussi bien pour les passagers que pour les opérateurs aériens. Toujours au Cameroun, une décision signée le 18 novembre dernier du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Joseph Lé a révoqué d'office certains fonctionnaires et licenciés les agents de l'État relevant du Code du travail. Ce sont au total 1172 personnels de l'État qui ont été révoqués. Cette nouvelle vague s'ajoute aux 1991 licenciements et 484 révocations intervenues précédemment. Malgré de nombreux communiqués de mise en demeure du ministre des Finances Lul Paul Mottazé et du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Joseph Lé, A l'adresse de 8 766 agents publics mis en cause, seuls 601 ont répondu aux demandes qui leur étaient adressées et pour certains déférés aux convocations du Conseil permanent de discipline de la fonction publique. A date, c'est un effectif total de 3517 personnels qui ont été radis. Plus de 5000 autres fonctionnaires et agents de l'État sont insurcis et pourraient être radisés des effectifs de la fonction publique. En vue de financer son budget 2025 fixé à 4 204,9 milliards de francs CFA, le gouvernement gabonais a demandé au président de la commission bancaire de l'Afrique centrale une exemption temporaire de la pondération des risques appliqués à ses titres publics par la Banque des États de l'Afrique centrale. A d'été à hauteur de 7072 milliards de francs CFA fin septembre 2024, selon les données de la direction générale de la dette, le pays, à travers son gouvernement, cherche des solutions à court terme. Face à ses difficultés croissantes et à mobiliser sur le marché financier régional, le gouvernement gabonais a donc décidé de solliciter une exemption temporaire des règles de la commission bancaire de l'Afrique centrale COBAC qui ont durci les conditions d'emprunt pour les États de la SEMAC. Le taux de pondération applicable à la couverture des risques de crédit sur les engagements des États pour la période 2024-2025 a été révisé le 18 octobre dernier en raison du non-respect par plusieurs pays de la zone des critères de convergence fixés par la SEMAC. A cause de cette nouvelle règle de la COBAC, le Gabon éprouve des difficultés à mobiliser les fonds qu'il sollicite sur le marché financier. Parlons à présent du Congo-Brazzaville et de la Turquie qui, lors de la quatrième session de la commission mixte de commerce de coopération économique et technique, ont signé six nouveaux accords dans les domaines de la fiscalité, la protection des investissements, l'éducation, les petites et moyennes entreprises, la topographie et la culture. Ces accords visent à élargir le cadre juridique et le portefeuille de projets bilatéraux entre les deux pays afin de renforcer et de diversifier la coopération bilatérale entre les deux États. Lors de cette session, les deux parties ont fait le point sur la coopération existante entre les deux pays sur la base des orientations que les deux chefs d'État ont données lors de leur dernière réunion bilatérale au sommet des Bruxelles à Kazan. Le ministre congolais de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé et son homologue de Turquie ont paraffé ces accords, n'ont pas manqué de saluer l'héritage de coopération entamée depuis la signature en septembre 2000 de l'accord cadre de coopération entre la Turquie et le Congo. Le membre du gouvernement congolais a mis en avant les opportunités que la position géographique stratégique de la République du Congo offre notamment en prévision de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine Zélicaf. A cette occasion, le membre du gouvernement a souligné l'importance de diversifier et d'intensifier cette coopération. Il a notamment insisté sur la mise en œuvre effective des accords existants et la signature de nouveaux partenariats pour exploiter pleinement le potentiel des deux pays. Parlons à présent de l'Agence américaine pour le développement international qui a annoncé il y a quelques jours l'octroi de plus de 22 millions de dollars d'aide pour renforcer la résilience et améliorer la sécurité alimentaire à Madagascar. Ce financement, premier volet de deux projets quinquenaux, vise à soutenir 88 000 ménages pauvres et marginalisés dans certaines régions de Madagascar. A ce financement, s'ajoutent les 103 millions de dollars d'aide humanitaire déjà fournie par les États-Unis en 2024 pour répondre aux catastrophes et renforcer la résilience des populations Madagascar. Mise en œuvre par des partenaires, cette aide permettra de développer des moyens de subsistance durable, d'améliorer l'accès aux services essentiels et de renforcer la capacité des communautés à faire face aux crises. En Tunisie, la situation énergétique est de plus en plus tendue. Selon le dernier rapport du ministère de l'Industrie, des mines et de l'énergie, le déficit de la balance commerciale énergétique s'est creusé de manière significative à fin septembre 2024. Ce déficit a enregistré une haute de 29% par rapport à la même période de l'année précédente atteignant 8,725 millions de dinars. Cette dégradation s'explique principalement par une augmentation de 18% des importations énergétiques, alors que les exportations ont quant à elles diminué de 7%. La production totale d'électricité a quant à elle légèrement baissé de 1% sur les neuf premiers mois de l'année 2024. Toutefois, la production destinée au marché local a enregistré une hausse de 2%, soulignant ainsi la croissance de la demande intérieure en énergie. Malgré une légère amélioration de la production nationale, la Tunisie reste fortement dépendante des importations d'énergie pour couvrir ses besoins. Au 30 septembre 2024, les importations d'électricité en provenance de l'Algérie et de la Libye représentaient encore 14% de la consommation totale. Cette situation met en évidence les défis auxquels s'efface le secteur énergétique tunisien. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous reformons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes sont en continu sur nos différents supports numériques. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada